Sous-titrage ST' 501 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 et standing across the street was a man that I recognized and he told me that it had been decided that Lumumba had to go and if he could not go politically that he had to be physically removed. He decided to neutralize the state of the state until the date of 31st of 1960. As everyone will from tomorrow make it clear it is not a military state but rather a simple pacific revolution. The army will help the country to solve all these different problems which become more and more aegus. Vive the Congo Vive the National Congolese. Colonel Mobutu shows his hand in public. His soldiers surround the Prime Minister's residence. Patrice Lumumba is now under house arrest. Je lui ai confié un poste important dans le gouvernement en secrétaire d'Etat à la présidence. Personnellement je ne comprends pas son act. Il a sa conscience. Croyez-vous à une réconciliation prochaine ? Moi je suis franchement pour la réconciliation. Au besoin l'armée l'imposera. Et dès que je suis un perdant mais au contraire toute la campagne faite contre moi est interprétée par les peuples congolais comme une campagne contre le renversement du gouvernement une campagne contre l'indépendance que nous venons de conquérir. Il y avait un désaccord avec Lumumba certains procédés que je n'approuvais pas. Par exemple ils pouvaient comme ça sans me prévenir aller dans un camp militaire et procéder à des nominations. Un tel caporal devenait lieutenant tel sergent passé capitaine commandant et il signait devant les troupes à mon insuffe et puis ça ne pouvait pas me faciliter la tâche. Et comme je suis de nature qui aime l'ordre j'ai remis de l'ordre. C'était ma façon de réagir. Pas contre la personne de Lumumba mais parce que je n'aime pas le désordre. Et Lumumba à ce moment a disparu. Oui, c'est ça. Arrested by Mobutu after a failed escape attempt Lumumba is jailed with the blessing of the Belgian and American ambassadors. The shadow has finished by eating his prey. Mobutu has finally rid himself of Lumumba. On the 17th of January 1961 the parcel the codename given to the prisoner is sent to the province of Katanga. During this fateful journey Lumumba and his companions will be cruelly mistreated. The official version of Lumumba's death at the hands of villagers hides a much more sinister reality. Savagely murdered by the local authorities as soon as he arrives in Katanga his body disappears undoubtedly buried somewhere in the bush. However, this staged scenario deludes no one even if there aren't any images of this tragic episode in Congolese history. Today, whatever archives might have existed have either been removed or lie discarded uncared for somewhere in the depths of the Congolese film library. Thus, at each tragic turning point in this story the collective memory of the people and of the country are wiped clean blacked out and often all that is left is just the too glib and seductive images of the conqueror actor and director of his own destiny. With the Prime Minister assassinated, Chief of Staff Mobutu forces the President of the Republic Joseph Kasuvubu to share the leadership. as head of his army, Mobutu has to face a new rebellion. In the central and eastern provinces, the partisans of Patris Lumumba launch a military offensive against the central power. They seize two-thirds of the country. Mobutu attempts to organise a counter-offensive. We have to march in the front. We have to even conclude a agreement with the devil to restore the Congo unity. We have to do nothing. The Congo will remain one and indivisible. Sous-titrage ST' 501 ...principally from Belgium and the United States. Mobutu notches up a fresh victory in his glorious record as military commander. Subtly, he builds himself a reputation as the peacemaker. Lieutenant General Joseph Mobutu. The General Major Mobutu, Joseph Desiré, here present and named Lieutenant General of the National Congolese Army, General Major, Colonel, Lieutenant Colonel. Promoted to the highest functions of military hierarchy, Mobutu now dreams of absolute power. Power which, however, he'll have to share with the Prime Minister and the President of the Republic. For the good of service and the respect of the military discipline. General Mobutu, in the current political circumstances, the army, is it neutral? It is neutral and it will remain. But no one can imagine at the time of this military pomp that Mobutu will grant himself this absolute power just six days later. He dismisses both Prime Minister Evaris Kimba and the President of the Republic, Joseph Kasavubu. Jusqu'ici, nous avons constaté, je dis nous, pas moi, c'est-à-dire l'ensemble des chefs militaires, qu'il manquait de discipline chez nos hommes politiques. Alors pendant cinq ans nous allons imposer la discipline dans tous les domaines, politique, économique, financier. Vous rétablirez rapidement la paix sur tout le territoire? C'est la tâche à laquelle nous allons être la clé. Et vous aurez les mains plus libres que du temps des politiques? Bien sûr, j'ai toute mon armée avec moi. Tout est maintenant entre les mains, n'est-ce pas, du général Mobutu. Six months after his coup d'état, Mobutu uncovers an imaginary plot against himself. Ex-Prime Minister Evariste Kimba and three other former ministers fall into a trap crafted by the President himself. Accused of high treason, they're all condemned to death. Imaginez-vous que vous sortiriez ainsi, émergeriez ainsi de l'indépendance congolaise, mon général. Que voulez-vous dire par là exactement? Est-ce que vous imaginez que vous auriez une carrière, aussi brillante avant l'indépendance? Mais de toute façon, je m'étais très bien préparé dans ce qui était mon domaine. Puisqu'avant l'indépendance, j'ai été d'abord représenter mon journal à l'exposition et ensuite j'ai fait le stage de journalisme. Je me préparais quand même à une carrière. Vous avez une piscine magnifique, elle est récente de construction? Elle est terminée il y a un mois et demi. Et vous arrivez complètement à vous détendre chez vous malgré vos charges? De temps en temps, de temps en temps. J'ai fait plaisir de jouer ici avec ma fille qui adore nager. J'ai reçu la fête de Pentecoste en 1966 à ce qui est maintenant le Stadion des martyrs. A huge crowd incited by official propaganda witnessed the macabre spectacle of the public hanging of these four former ministers, condemned for plotting against the institutions. It has to be admitted that the propaganda service had arranged this lugubrious show extremely well. A procession of the condemned towards the gallows, their faces hooded, their last prayers, pronouncement of the sentence, the blowing of a bugle, the final act of the executioner. The country had never witnessed an event like this. In our democracies, we don't defend the politicians, we don't execute the politicians. But, I repeat again here, my dear friend, we are not European, we are not Occidentals, we are the ones who 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 are the ones. C'est-à-dire que la démocratie, tell que nous l'entendons, n'est pas applicable tell qu'elle ici, à votre avis ? On peut l'appliquer, mais pas à la lettre, comme chez vous. Et là, la nuance, exact, alors ? La nuance, c'est que chez nous, le respect dû à un chef, par exemple, c'est quelque chose de sacré. On ne peut pas jouer ou blaguer avec un chef. Lorsqu'un chef décide, il décide, un point c'est tout. J'ai décidé au nom du haut commandement que nous sommes au pouvoir pour cinq ans. Un point c'est tout, il n'appartenait plus à un groupe de politiciens d'aller se mettre du côté des financiers pour provoquer encore des désordres ou des troubles dans ce pays. Ils l'ont fait, il fallait un exemple. Le léopard n'attaque pas des faces en général. Ce n'est pas par sa force physique. Très souvent, des gens se promènent et le léopard est dans l'arbre. Et de là, il saute sur vous. Il y a toujours un caractère traître. Il sait manipuler les sentiments humains comme l'homme. Il parle comme un homme, mais c'est un fauve, un félin. Et cela va lui permettre de jouer et de rester au pouvoir pendant très longtemps. Journée de souvenirs de ce 30 juin 1966. Journée d'espoir aussi. Gloire et honneur à cet illustre Congolais, à ce grand Africain, premier martyr de notre indépendance économique, Patrice Emery Lumumba. ... ... Un ironical twist, five years after Lumumba's assassination, the executioner clears the name of his prey. Why did Mobutui do... Why did he make a national hero of Lumumba? Purely cold politics. Times had changed. He wished to show that he allied himself with the real liberators of the Congo, the men who had brought about independence. The president of the United States and the United States. Dès le lendemain à Washington, il était attendu protocolairement sur la pelouse de la Maison-Blanche par le président et Mme Nixon. Après une première et cordiale poignée de main, Mme Nixon a tenu à offrir une gerbe de rose à Mme Mobutui. Le président et Mme Mobutui étaient les hôtes d'honneur du président et de Mme Nixon. Howe Blog Sous-titrage ST' 501 C'est parti ! C'est parti ! President Mobutu invites King Baldwin, the beautiful chief, always smiling and mollifying, whom he has admired since he was a child, for a state visit. Mobutu is also all smiles, smooth, fresh and flashy. You could say that in all aspects, he does his utmost to imitate the Belgian monarch. C'est parti ! C'est parti ! To consolidate his power, President Mobutu founds the MPR, the Popular Movement of the Revolution, one party totally devoted to him. He proclaims himself the Founding Father. C'est parti ! Il n'y a pas de parti unique au Congo. Nous sommes, nous, un parti national et nous ne sommes pas un parti unique. Parti unique suppose quelque chose qu'on impose. Nous n'imposons rien. Unique, ça suppose une opposition quelconque. Il n'y a pas d'opposition, je ne sais pas. Nous n'avons pas besoin d'opposition. Nous sommes des Bantous, nous ne sommes pas des Cartésiens comme vous pour des oppositions. Nous sommes là pour la juxtaposition, on se met ensemble, on construit ensemble, voilà. C'est parti ! 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 ! C'est parti 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 ! Ces nouveaux recruits apprennent d'obéir et d'arrêter, de marcher et de grouvelir. Après l'université, c'est l'heure de l'Église de l'Église de défendre leurs réservations, de critiquer le Parti-State et son Président Founder-Président. C'est inadmissible, inacceptable. Si ça se fait en Belgique, si les curés se mêlent de la politique chez vous, tant mieux. Mais ici, chez moi, pas question. On ne peut pas mélanger les deux choses. Même le Christ lui-même était formel. Adieu ce qui est à Dieu, à César ce qui est à César. D' un marat manuel d'un inflicticebn al-Faib-dé-te-si, phil thé est dans le front de la terre, phil théd est dans lemotaire, phil théd est dans le pad! Il était question de préparer un coup d'état militaire à la date du 30 septembre. La seule possibilité, c'était mon élimination physique. Cinq ou six jours avant le coup, un agent est venu me mettre au courant. Et on a remonté la filière. Ils sont au nombre de 29, donc civils et militaires. 12 généraux sur 21, si je suis bien informé, ça fait quand même un beau total. Ça montre l'ampleur de ce complot, non ? L'ampleur, je ne crois pas. Il ne faut pas dire ampleur pour une armée de 60 000 hommes. Allignez-moi, gardez-vous ! Major de forces armées aéroises, coupables de trahison, de complots militaires et de manifestations et réunions publiques sans autorisation, les condamnent en conséquence aux peines suivantes. À la peine de mort pour trahison, à la peine de mort pour complot militaire, à cinq ans de servitude pénale principale pour violation des consignes, prononce une peine unique, la plus forte soit la peine de mort. En général, je suis non-son, mon chef m'a blanchi, et j'ai introduit mon recours en annihilation à plus de mes avocats. Following the trial, 13 are executed. Je suis à vous. Il y a quelques années, lors du procès de la Pentecôte, comme on l'a appelé, vous m'avez dit, dans une interview que j'ai avec vous, il fallait poser un exemple, je suis le chef du Comte-Ferre, il fallait poser un exemple. Est-ce la même motivation qui est à la base des condamnations, des exécutions, du procès le plus récent ? Vous avez toujours cette idée-là ? C'est par cette idée-là que vous partez ? Je ne sais pas, mais je dois vous dire tout de suite là que des situations de ce genre seront toujours sans pitié, mais avec rigueur réprimées. Ça, c'est moi qui vous le dis. Je le dis même brutalement. Plus de clémence comme vous l'aviez savait. Parce que nous savons d'où ça vient. Sur le plan intérieur, si, aux Aïrs de Mobutu, il y a une chose qui marche, c'est au moins le service de sécurité. Et ça, c'est vrai, c'est une machine, c'est un appareil qui fonctionnait parfaitement et qui, par conséquent, qui tenait les gens. J'avais effectué plusieurs missions en secrète du régime de Mobutu. Et plus particulièrement sur ce lieu où je suis actuellement, comme ici par exemple, et j'atterrissais sur des missions qui me concernent directement. J'atterrissais ici pour le transport des prisonniers qui étaient assassinés. Et d'habitude, ces prisonniers venaient de ce côté. Le bâtiment que vous voyez là-bas, grillé, c'est des endroits où les cadavres étaient gardés. Ceux qui voyaient à l'époque les hélicoptères silonnés, le fleuve dans la nuit, d'autres croyaient que c'était une surveillance nocturne de notre frontière avec le Congo. Ce n'était pas le cas. C'était exactement le largage des cadavres humains, des personnes exécutées par le service secret de Mobutu. Et après chaque vol de largage des cadavres humains, dans la nuit, les gardes du corps de Mobutu, tous ces agents de sécurité, nettoyaient l'hélicoptère complètement pour éviter les moindres traces du sang qui pouvaient couler sous les bâches parce que les cadavres étaient emballés dans des bâches. J'ai su tout cela, mais nous ne pouvions pas parler. Au risque de mourir. Au risque de mourir. Parce que bon, il l'assassinait. Aussi facilement qu'on écrase un insecte. Encore, nous avions besoin de vie, nous avions besoin de vivre. Il avait un côté machiavélique, Mobutu. Et alors, on lui avait offert le général Delperdange, qui a été son conseiller militairement, même un livre, qui était le prince. De Machiavel. De Machiavel. Et dans la dédicace, on avait mis, on se demandera toujours qui a été l'élève de qui. Tout un petit peu. Il aimait beaucoup ce genre de choses. Et je dois dire qu'il le connaissait par cœur. Ce livre. c'est autre chose. To the question of knowing whether it is better to be loved than be feared or to be feared than loved, I say that if one has to choose, it's safer to be feared than loved. C'est ce qu'ils font, les journalistes. C'est ce qu'ils font. 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 des rapports intimement complices. Et toute sa vie a recherché de manière presque forcée, presque, comment dire, presque orgiac, la présence des femmes. Je connais beaucoup de choses sur le plan de la sexualité du plus âme, au bout de tout, où il aimait beaucoup les femmes. Un peu comme tout le monde, mais il allait plus loin que cela. On peut aimer les femmes, mais il allait plus loin que ça. Donc, et ce qui est plus grave ici, je politise l'affaire, c'est qu'il est allé pratiquement avec toutes les femmes de ses collaborateurs. C'est grave. Et moi-même, j'étais ambassadeur à Paris, il a fait la cour incroyable avant mon épouse. J'ai vu, nous étions au restaurant, il s'arrangeait toujours pour que mon épouse soit dans son environnement immédiat. Il l'apprenait. Moi, je voyais, mais je faisais son plan de ne pas voir. C'est gênant. Il a beaucoup utilisé les femmes, notamment les femmes des autres, pour affaiblir leur mari et donc devenir plus puissant. Ah oui, bien sûr, bien sûr. Comment ? Il prenait la forme d'autrui, bien sûr. Il prenait la forme d'autrui, il affaiblissait le voisin, et surtout les voisins qui lui faisaient ombrage. Et bon, il devenait plus fort. Mais quand tu prends la forme du voisin, tu sais tout du voisin. Vous savez, un homme qui sait que son épouse a été avec le chef, est diminuée. Diminuée totalement. Le faisait-il pour savoir tout ce que ses collaborateurs faisaient ? En le sachant par le biais des épouses ? C'est possible. C'est possible. Pour asseoir son pouvoir, pour tout savoir. Vous savez, le président était un adepte extraordinaire de l'information. Il voulait tout savoir. Tous les renseignements, il voulait tout savoir. Sur le Zaire financièrement malade, beaucoup de médecins se penchent. Chacun avec son diagnostic et ses recettes thérapeutiques. Qui pour un traitement de choc ? Qui pour une chirurgie radicale ? Nous ne sommes pas des mendiants parce que nous reconnaissons nos dettes. Notre pays ne peut pas être condamné suite à une baisse inabituelle et imprévisible des cours du cuivre. Nous avons une politique et des perspectives. Et ceux qui nous feront confiance ne seront pas déçus. Au moment où Mobutu est justement sur sa lancée de plus en plus autoritaire et d'idées de grandeur de plus en plus affirmées, que les choses vont devenir de plus en plus difficiles et que l'État va être de moins en moins bien géré. La tête va lui tourner, le cou va lui gonfler et il va à ce moment-là s'engager dans un cycle de mauvaise décision. En retournant à cet égard-là, l'essentiel, c'est la fameuse zahérianisation. La zahérianisation, qu'est-ce à dire ? Lorsque j'ai dit zahérianison, c'était quoi ? Je concevais mal qu'un étranger, belge, français, hongrois, vienne s'installer ici pour revendre aux Zahérois la bière qui sort des brasseries de Kinshasa. Et gagner de l'argent là-dessus, vivre là-dessus. Vous êtes chef d'une entreprise. À 8h du matin, se présente un général, un colonel ou un courtisan quelconque de sa cour qui vous dit « Monsieur, remettez-moi les clés de vos bureaux, remettez-moi vos comptes en banque, remettez-moi vos véhicules, remettez-moi tout ce que vous avez et allez vous faire pendre. » Les favoris du régime recevaient des entreprises. Et ces entreprises, mon Dieu, ils ne les géraient pas toujours. Ils se contentaient souvent de les écrémer. Les voitures de l'entreprise devenaient leurs voitures. La trésorerie de l'entreprise devenait leur trésorerie. Et donc, ça a donné un coup de force à la corruption considérable, cette zahérianisation. « Ah oui, mais ce n'est pas un mal propre à la république du Zahir ou aux seuls Zahirois. C'est un mal qu'on trouve partout, dans n'importe quel pays au monde, même chez vous. Qui nous a appris la corruption ? Je crois que c'est vous autres. Je vous parle ici franchement. Ce n'est pas un mal, une nouvelle invention du Zahir. Donc, c'est de l'importation. Pourquoi nous combattons ce mal d'importation ? D'abord, c'était sa tribu. Et puis, sa famille. Tout ça, ce sont les étapes qu'il a connues. Une cour d'abord diversifiée, une cour régionale, une cour ethnique, une cour tribale, etc. Et puis familiale. Quels étaient les privilèges et les habitudes de cette cour ? L'argent, le commerce, l'argent, le diamant, l'or, l'argent. Oh oui, j'étais là pour l'argent, j'étais là pour l'argent. Il faisait tout pour que mon bouton demeure éternel, absolument. Moi aussi, à l'époque, je n'étais pas dans la cour, je n'étais pas de la cour aussi, mais je faisais tout pour qu'il demeure éternel. J'ai mis surtout l'action sur les valeurs morales qui commencent à faire défaut dans notre société. Le Zahirois est un peuple déiste et puis qui a commencé depuis quelques années à abandonner ses valeurs morales, spirituelles et puis à aimer de plus en plus l'argent, des richesses et puis certains facteurs extérieurs de richesses. Et puis le m'as-tu vu ? C'est tout, c'était l'ensemble de tout ce comportement, de cette attitude que j'ai dénoncé. Il a certainement, il s'était constitué une fortune colossale. Mais ça, c'est parce qu'il n'a jamais voulu accepter un certain nombre de principes, un certain nombre de règles en matière budgétaire. Il voulait que, bon, c'était la gabégie financière en plein et il n'y avait pas en sortie. Quand il avait besoin d'argent, il demandait au premier ministre, donnez-moi un million. Le premier ministre disait au gouverneur de la Banque centrale, le président a demandé deux millions. Le gouverneur de la Banque centrale sortait trois millions. Lui, il n'avait reçu qu'un million. Le premier ministre recevait un million aussi, le gouverneur un million. En demandant un million, trois sortaient de la banque. – Lorsque chez vous, il n'y a que le mot argent à la bouche, celui qui vous arrache ce biftec de la bouche, c'est un homme à abattre. Voilà la vérité. – Il y a d'autres estimates. – Laissez-moi continuer. Et vous tournez autour du pot, la fortune du président Mobutu, la fortune du président Mobutu, c'est plus que la dette du Zahir. On ergote autour de ça. – Soyons sérieux et ne tournez pas autour du pot, la fortune du président Mobutu. La fortune que vous avez tirée du Zahir, c'était par Léopold II qui nous a spoliés, qui nous a payés. Voilà, ce n'est pas Mobutu. Ce que j'ai fait pour mon pays, toute ma jeunesse, toute mon énergie, vous voulez expliquer à ce peuple par vos écrits, il le fait pour l'argent. Et faire ce que j'ai fait, ce n'est pas pour l'argent, mon cher ami. Je le fais par nationalisme, par patriotisme. – In the middle of an economic crisis, Mobutu inaugurates an ambitious space programme with German industrialists in the east of Zahir. – In the middle of 0, minus 23 minutes. – 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. – Bon, bon, c'est ton résultat quand même. Il y a eu une vanne qui n'a pas marché. Oh oui, pour plus d'un qui est bien. Il n'a jamais été un chef militaire dans le sens du terme que nous donnons en Occident. D'abord, il n'a pas reçu la formation. Il a reçu comme formation un gradé comptable d'actylographe. Donc, il n'a jamais eu un cours ni de tactique, donc au moins deux stratégies. Chaque fois qu'à la tête de ses forces, il a voulu réduire une rébellion, une mutinerie un peu organisée, chaque fois, il s'est fait battre à plate couture. Et chaque fois, il a dû faire appel à des conseillers extérieurs. Donc, il n'avait, sur le plan militaire, absolument aucune compétence. Mais de nouveau, comme chef africain, il avait indiscutablement du courage. Il était sportif et courageux, mais il n'était pas capable de diriger une armée. Le Premier League, pour éviter la défaite, il a été obligé de tuer, de faire massacrer les Français, leurs épouses, leurs enfants, qui étaient à Coloésie, pour obliger Giscard à intervenir. Et Giscard est tombé dans les panneaux, il est intervenu, il ne pouvait pas faire autrement, mais pauvre. Et Mobutu a été sauvé grâce à cela. France, Oyez ! Oyez ! Giscard, Oyez ! Oyez ! Zahir, Oyez ! Oyez ! Amitié, France, Zahir, Oyez ! Oyez ! Je vous remercie. Chaque fois que son armée subissait des défaites, des réculades, lui, il augmentait en grade. Chaque fois. Et ça, c'est quelque chose qu'on ne comprenait pas. Il parvenait à transformer ses défaites en victoire. ... President of the Republic, founder-president of the party, supreme commander of the Armed Forces, supreme magistrate, Mobutu accumulates more and more official titles and still he's not satisfied. He dreams of being president for life, or even better, king of Zahir. Mais étant un homme conscient, Mabutu, qui a fait trois victoires contre l'ennemi, a la hiérarchie de la militaire, electe Marshal de Zahir. Voici ma devise, toujours servie. Je peux affirmer, un peu comme le bon pasteur de l'évangile, je connais mes compatriotes et mes compatriotes me connaissent. Je ne dois pas soit frappé et même très durement. Mais comme vous le savez, nous vivons sur la terre des hommes, et si un chef doit savoir punir, j'estime que le pardon est quelquefois nécessaire. Ceci dit, mon chemin est simple. Vous êtes aujourd'hui bénéficiaire des mesures d'amnistie que je viens de prendre. Vous sortez de la prison. Vous rentrez d'un exil. Le lendemain vous recommencez, aussitôt je vous reprends et vous retournez en prison. Vous savez, le président Mobutu avait du monde politique, un peu une vision de joueur. Je crois que pour lui, la politique, c'est un jeu. Et j'ai cru aussi, j'ai appris aussi qu'il était lui-même un grand joueur de dames. Il paraît qu'il était très fort quand il jouait aux dames. Il trouvait difficilement des adversaires pour le battre. Eh bien, je crois qu'il avait conçu l'ensemble de la vie politique comme un jeu. Et que lui, c'était le grand joueur. Et que les acteurs étaient des pions. C'est vrai qu'il lui appartenait de déplacer en fonction de ses jeux, de ses intérêts, de ses stratégies. C'est vrai qu'il y a des pions. C'est vrai qu'il y a des pions. C'est vrai qu'il y a des pions. As is the custom, elections are held every seven years. And Mobutu, the only candidate, puts himself forward as presidential candidate. Electors have a choice between two ballot papers. The green one for unity and peace. The red one for change and disorder. Présenter des bulletins rouges dans certains coins de la République, c'était considéré comme de la provocation plus récemment. Ça n'était pas facile. Et il faut le comprendre et le retenir la chose. Ça n'était pas facile de faire admettre à certains citoyens de la République d'Usaïr que l'élection signifie deux bulletins. Les gens qui chantaient, qui dansaient, disaient, nous allons vous voter à 500%. Ailleurs, on disait à 1000%. Vous voyez, considérons ça comme un excès de zèle et n'allons pas au-delà. Voilà tout. Il ne s'est jamais donné le titre de roi ou d'empereur ? Mais il était trop mal pour le faire. Mais il a substitué cela par d'autres formes de pouvoir qui étaient analogues. Le fait de se proclamer le seul maréchal d'Usaïr. Mais ça pouvait dire tout. Le seul de ne pas le dire, mais d'être président à vie en fête. Mais c'est ça le félin. Il ne l'a jamais dit. Ça ne se trouve nulle part dans le texte. Mais il l'a vécu. Il l'a vécu comme si le peuple lui donnait cela en cadeau. C'est le roi nègre. Mwabutu accruing and accumulating, has stopped counting his billions of dollars, his villas in Africa, his mansions in Europe. Instead, he holds sumptuous receptions in his villa on the Côte d'Azur for the international jet set. C'est le roi, c'est le roi, c'est le roi, c'est le roi. Le roi, c'est le roi, c'est le roi, c'est le roi. Le roi, c'est le roi, c'est le roi. C'est le roi, c'est le roi. Jean-Christophe Mitterrand, son of the President of the French Republic. Jean-Christophe Mitterrand, son of the President of the United States. Jean-Christophe Mitterrand, son of the President of the United States. Jean-Christophe Mitterrand, son of the President of the United States. Soon, one reception starts to resemble another for Mobutu. In spite of the intoxication of power, in spite of the fortune, melancholy sometimes gains the upper hand. Jean-Christophe Mitterrand, son of the President of the United States. Jean-Christophe Mitterrand, son of the President of the United States. Jean-Christophe Mitterrand, son of the President of the United States. Jean-Christophe Mitterrand, son of the President of the United States. Jean-Christophe Mitterrand, son of the President of the United States. Jean-Christophe Mitterrand's ожilier. énormément. Et à des chefs d'États étrangers pour les aider et qui étaient des pro-occidentaux. Et tout autour de lui, dans les différentes provinces, évidemment sa famille aussi. C'était très généreux. À des politiciens étrangers aussi ? Ah oui. Ah oui. Qui venait de lui demander ? C'est-à-dire qu'il y a des gens qui venaient de lui dire, écoutez, voilà, nous allons entrer en période électorale. Si nous gagnons, nous allons beaucoup vous aider. Vous savez, toute période électorale, il faut des sous. Et je sais qu'il en a donné. c'est-à-dire qu'il y a des amis, vous avez des amis, et nous le remercions pour son leadership. Nous sommes très heureux et très heureux de vous avoir avec nous aujourd'hui. Merci, monsieur. À l'époque de la CIA, à l'époque de la CIA, on sait qu'ils se sont retrouvés vraiment en famille. Mobutu, sa femme, ses enfants. Et George Bush ? George Bush, sa femme, ses enfants et même sa mère. Ils ont habité longtemps dans la maison familiale de Bush. Ils se sont revus ? Ils se sont revus plusieurs fois. Ils se sont vus au total 24 fois. Le 4 octobre 1973, soit 16 ans, jour pour jour, je m'adressais pour la première fois à l'Assemblée générale de l'Organisation des Nations Unies. Depuis, bien de situations abordées alors ont subi de profondes mutations. Au moment... Au moment... Au moment... de prendre la parole pour la deuxième fois à cette tribune, mes premiers mots seront de vous dire la joie que j'épouve de vous livrer mes réflexions sur les quelques problèmes de l'heure qui conditionnent l'avenir de l'humanité. Le pouvoir est descendu dans la rue. La liberté, cette très chère liberté, se mêle intimement à l'anarchie. C'est vous dire que chaque fois qu'on veut parler des droits de l'homme, il faut d'abord savoir de quels droits et de quels hommes il s'agit exactement. Alors, monsieur le Premier ministre... Mon cher ami... Ah, vous êtes dans une forme comme toujours éblouissante. Pas comment vous faites là, malgré le travail, vous êtes toujours dans une forme extraordinaire. Je voudrais tout d'abord vous dire toute ma joie d'avoir à nouveau rencontré le président. Vous savez l'estime dont le président jouit en France comme en Europe et qui est très grande, le respect dont il est entouré dans nos pays. Vous savez l'amitié qu'on lui porte. Et puis alors, s'agissant de moi, vous savez que j'ai pour lui des sentiments très profonds et très respectueux, mais qui sont les sentiments de l'affection. Si bien qu'un entretien avec le président est toujours pour moi quelque chose d'extrêmement agréable et où j'apprends toujours beaucoup. Je suis un ami du Zahir. J'ai eu l'occasion de le montrer. Et je suis un ami personnel du président fondateur. C'est peut-être mieux que vous le disiez vous-même, monsieur le Président. Ah bon, dans ce cas-là, c'est fait. Du président fondateur que je connais très bien depuis longtemps. Alors, vous me dites pourquoi ? D'abord, je vous dirais très franchement, par amitié pour le président fondateur, Mobutu Sese Seko, que j'ai vu à Paris il y a quelques semaines et qui m'a invité à venir le voir. Et aussi parce que nous sommes des citoyens français, mais nous sommes des citoyens du monde. Beaucoup de problèmes actuels sont des problèmes mondiaux. Et il faut connaître les problèmes mondiaux sur place. Dans toutes ses amitiés avec l'extérieur, il avait un esprit diplomatique. C'était un maître en diplomatie. Et il y avait toujours trois as. L'as de cœur, c'était la Belgique. Parce que finalement, à travers tout ça, la Belgique était au centre de sa diplomatie. Et surtout, de nouveau, comme toujours dans le monde africain, ses relations personnelles avec le roi Beautouin. Il y avait alors l'as de trèfle. Alors l'as de trèfle, c'était les États-Unis. L'apport, l'argent, la puissance américaine, la guerre froide. Et il avait toujours lié avec tous les gouvernements américains. Il y avait les présidents à travers d'ailleurs de liens mystérieux avec la CIA, et avec le Cité-Département, avec le Conseil de sécurité. Il y avait des liens. Des liens extrêmement, extrêmement détroits. Et puis alors, il y avait l'as de carreau qui était la France. Et puis il y avait la dernière carte, que j'appelle moi l'as de pique, et qui était tantôt les Israéliens, tantôt les pays arabes, tantôt les pays de l'Est. C'est-à-dire la Roumanie et la Yougoslavie, avec qui il avait des liens étroits avec les différents chefs d'État. Donc il avait, si vous voulez, dans son carré d'as, il jouait très habilement en tant que diplomate. Ça, ça a été, si vous voulez, une de ses grandes forces, ce génie diplomatique. C'est parti. Sous-titrage ST' 501 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 des habitants d'hôpités par son pouvoir prédatrice. Au début, Mungutu faisait beaucoup de massacres. Il a tué. Et les gens disaient que c'était en réalité le sacrifice qu'il faisait, le sacrifice humain. Et qu'à partir d'un certain moment, il ne pouvait plus le faire autant qu'il le faisait avant. Et alors, on vous demande deux ou trois personnes, vous ne savez pas les donner. Et à ce moment-là, les esprits se servent. Ils prennent votre enfant, puis ils prennent votre femme, puis ils prennent votre ami le plus cher, puis ils prennent etc. en plus, il n'est pas le droit d'en aller. En plus, il n'est pas le droit d'en aller. J'en ai bien plus. J'y ai bien plus. J'ai le droit d'en aller. M. le Président de la République, Maman Présidente, M. le Président, c'est avec émotion et consternation que toute la nation zéroise a appris mercredi dernier la triste nouvelle de la disparition brutale du lieutenant Konga Mobuto en Belgique. Encore une fois, la mort a frappé à la porte de la famille présidentielle. Quelle épreuve que cette réalité mystérieuse qu'est la mort. Oui, la réalité de la mort demeure un mystère insondable. En plus de deux ans, Mobutu loses deux de ses enfants en succession. Mais la mort de Konga Mobutu est aussi un politique de la mort. L'angérée de la conférence de la conférence augmente. L'angérée de la conférence de Bantu se réveille, rappelant des alliances deep-routes. Politiciens from all parties are present at the funeral. With at their head Monsignor Monsenguel, president of the national conference. Along with the leader of the opposition, the uncompromising Etienne Chisiquedi. cimento de Bantu city. Je les ai enterrés à la chapelle de la Miséricorde, c'était très impressionnant. Et Dieu sait si on a vécu des moments très très durs. Et une fois par an, je dirais chaque fois des drames dans la famille. Ça, ça a été des enfants du président, mais il y a eu des proches. Il y a eu le frère du président des années auparavant, il y a eu beaucoup de choses et beaucoup de choses qui sont succédées. Et même moi qui n'étais pas près de ces choses et qui n'y croyais pas au départ, ça demande quelques interrogations et ça fait même un peu peur. Les gens qui criaient à l'enterrement de mon beau-frère en disant arrêtez, arrêtez de user de cette magie noire et de cette cerceaucellerie. Parce que vous savez que quand vous usez de ça, vous devez le payer en retour de l'autre côté et vous devez payer de votre chair. Donc c'est-à-dire de quelque chose qui vous est attaché. Et les gens veulent donner cette connotation et cette explication au pays. C'est-à-dire le Zéroi de la rue disait, vous touchez tellement au grigri, à la sorcellerie, à la magie noire, que vous payez de la mort de vos propres enfants et de votre entourage. Ça fait très peur. Il avait beaucoup de grigriens, beaucoup de talismans. Je ne sais pas si Mopoutou a eu les plus grands magiciens de ce monde, les plus grands marabouts de ce monde, les sorciers les plus puissants de ce monde, les magiciens. Je les ai vus personnellement. Je les ai vus boire un verre de sang humain pour son pouvoir, pour sa force, pour son autorité. C'était incroyable. At Badolit, Mobutu et son entourage hang on to power. After three decades of robbing the country, they have enough put away to hold their own. Billions of dollars are sitting in Western banks, allowing them to wait patiently for better days to come. If necessary, they make their own plates and print money in Austria, in Argentina, in Brazil and in England, which they need to bribe or to reward or to corrupt. C'est parti, c'est parti. Mes chers compatriotes, une crise politique et économique particulièrement sévère aura réservé à notre peuple une fin d'année morose. Cette situation, vous le savez, est due à la confusion politique, à l'insécurité et à l'intolérance qui ont ouvert la voie à toute forme de violence dans notre pays. Il a capitalisé la malédiction tout au long de son règne. C'est ça la tragédie, la tragédie nègre. C'est qu'en réalité, sans le savoir, ce qu'il croyait être des conquêtes en conquête était en vérité de malédiction en malédiction qu'il accumulait en lui. Il croyait braver l'ordre établi, mais en réalité, il allait de sacrilège en sacrilège. Et donc il capitalisait à moyen et à long terme une malédiction qui s'est retournée contre nous comme un boomerang. Diagnosed as having cancer of the prostate, Mobutu is hospitalized in Switzerland to undergo an operation. Stons-on-invente, Zahir a laissé que le dino n'est pas invincible. Le maladeur de la longueur est simplement inviolable et que leur maladeur peut avoir une affliction de la boxe de la ballade ou de la bataille de la barri…. ... on le laur de la base. Le déjeuner des déjeuners, la rébellion se déroule dans le sud de Zaire et se déroule dans le pays. Le déjeuner est venu par un peu de l'imbabwe, Laurent Desiree-Cabila. Le déjeuner des déjeuners, le déjeuner des déjeuners, le déjeuner des déjeuners. Convalescing in his villa at the Côte d'Azur, Mobutu feels very alone. His thoughts turn to the legends of the Virgin Forest, where heroes never give in to old age or to sickness. After the conversation, Zizi, I have to return to where we operated, so that we can do the test. After the test, 2-3 days, I will return. ... 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 Il a mis en basculé. Et il a mis en basculé par le pan entier. Le retour du leper est un décembre pour ses gens. En fait, il n'y a pas changé, le peuple mobilise autour de l'équipe de l'Opposition, Étienne Chissiquedi. Le démonstration est brûlée par les soldats de la division spéciale présidentielle. Voutou a été abandonné. S'il ne part pas, son cadavre va être traîné dans la ville et on va lui arracher les oreilles. Tous ceux qui l'ont fait roi l'ont abandonné. Et ne veulent plus de lui. Vous ne pouvez pas dire que la raison a quitté cette maison ? Est-il le premier chef d'état à être malade ? Écoutez, l'humour est parfois une forme de, une certaine façon de lutter, de résister, l'humour. Laissez les Congolais au moins garder l'humour, ça leur permet de résister. Les Aïrois, vous voulez dire ? Les Aïrois, oui, je veux dire, excusez-moi. Maboutou, driven back by the advance of the insurgents, agrees to a meeting with the rebel leader, Laurent-Désiré Kabila. Le peace talks are conducted in the presence of the President of South Africa, the wise old man, Nelson Mandela. C'était un grand honneur pour moi de présider à notre émité de la parole de l'homme d'Afrique. Le président Maboutou a bien coopéré pour faire possible qu'on arrive à cet accord. Et il comprends, en tant que chef d'état, la responsabilité qu'il perdait sur lui, de faciliter une solution. Good, thank you. Laurent-Désiré Kabila has but one word for the dictator, resign. Maboutou, humiliated, thinks of his family, his generals, his relatives. C'est à 8h du matin, moi, ministre de l'information, que je reçois un coup de fil comme quoi le président se trouve à l'aéroport et qu'il embarque. Je fais mon compte rendu à 15h exactement devant toute la presse. M. Laurent-Désiré Kabila, ces négociations, on le sait, ont échoué. En conséquence, le chef de l'état a quitté Kinshasa vendredi matin pour se rendre à Badolité. Si on n'avait pas mis de force dans l'avion, il restait jusqu'à la fin. Mais ça a été des moments, je veux dire, d'inquiétude intense où c'était une débâcle terrible. Les enfants ont eu peur, tout le monde voulait rester, ils forçaient les enfants à partir. Et c'était une ambiance comme ça d'apocalypse no, où on ne savait pas ce qui se passait. On se demandait même si on allait peut-être arriver à l'aéroport. Le président avait donné son itinéraire secret pour que la voiture, avec les différents membres de la famille, puisse arriver à l'avion. On a dû passer par des chemins qui n'étaient pas connus des autorités. On était entourés par la DSP, qui était armée, il y avait même des chars sur la route. On était mis dehors presque avec le coup de pied derrière, je veux dire. Le Zahir, c'est fini. Laurent Désiré Kabila s'est proclamé président de la République démocratique du Congo. Kinshasa est aux mains de ses troupes et les dignitaires de l'ancien régime ont fui pour la plupart de l'autre côté du fleuve. Il reste avec 100 femmes. ... ... ... ... ... ... ... C'est parti, c'est parti. C'est parti, c'est parti. 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 C'est parti.